Crédit photo, capture d'écran France 3 à la retraite ? Ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, Michel Drucker revient de loin. Crédit photo, capture d'écran France 3 à la retraite ? Ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, Michel Drucker revient de loin. En effet, l'animateur de 81 ans a frôlé le pire après avoir dû subir une seconde opération du cœur en trois ans. Cette fois, je ne pensais pas pouvoir revenir. Je suis restée quatre jours en réanimation. La nuit, en tendant l'oreille, j'entendais des infirmières qui étaient pessimistes sur mon cas. La nuit, en tendant l'oreille, j'entendais des infirmières qui étaient pessimistes sur mon cas. Merci infiniment, votre accueil me va droit au cœur. Un cœur qui bat un peu plus vite aujourd'hui parce que j'attends ça depuis si longtemps. Et vous êtes là, fidèles. Merci de vos encouragements, de m'avoir soutenu durant ces longs mois avait-il lancé avec émotion au téléspectateur. Le player Dailymotion est en train de se charger. Une comédie dans laquelle Vincent, Franck Dubosc, va inviter une pensionnaire et se l'est d'une maison de retraite à venir fêter Noël avec sa famille. Une comédie dans laquelle Vincent, Franck Dubosc, va inviter une pensionnaire et se l'est d'une maison de retraite à venir fêter Noël avec sa famille. Un sujet qui touche à cœur Michel Drucker mais aussi l'acteur de camping, qui assure que le tournage s'est apparenté à une récréation pour le personnel de l'EHPAD où a eu lieu le tournage. Ce qui a permis à Michel Drucker de faire une petite confidence. Le présentateur vedette de France 3 a révélé au téléspectateur ce qu'il souhaiterait faire une fois à la retraite, « Tu sais ce que j'ai envie de faire quand je ferai plus de télévision ? J'irai dans les EHPAD. J'irai parler à ceux qui m'ont suivi pendant toutes ces années. J'irai leur raconter la télé, leur faire la télé. Ce à quoi Franck Dubosc a réagi avec humour ? Toi, tu rentres dans un EHPAD salémeute. Il y en a 7500 en France. C'était stop à l'isolement. J'ai fait 2-3 vidéos comme ça. J'ai eu un tel succès, j'ai fait ça pendant tout le confinement. Une retraite en 2025 cet été, Michel Drucker a révélé la date de sa retraite télévisuelle, ce sera pour 2025. Mon problème, c'est que je ne sais pas dire non. Sauf que je veux lever le pied aujourd'hui, indiqua-t-il avare matin, souhaitant ne pas faire le combat de trop afin de partir au top, j'aimerais aller jusqu'à la fin du deuxième mandat de Delphine Ernotte, qui m'a encore témoigné sa confiance avec Stéphane Sittbon-Gomez-Ernotte. Prêt ? Ça serait le bon moment d'arrêter l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada